Un mot peut-être sur ton arrivée à Pau cette saison, qu'est-ce qui a fait que tu a été prêté ? Déjà, mon arrivée, comment je peux vous le décrire ? Moi déjà, avoir un plan sportif, ce que je recherchais pour ma part et pour ma famille, c'était la chaleur humaine. Je suis quelqu'un qui a besoin de ça, des personnes qui ont confiance en moi, qui me redonnent confiance en moi, qui comptent sur moi. Et on a le discours du coach, du directeur de Joel qui est ici présent. Le discours qui m'ont tenu m'a vraiment touché et j'en ai eu d'autres avec le coach ici en arrivant. Même dans son bureau, on en a eu. Le coach m'a dit, il me le dit tout le temps, tous les jours. Il me dit que je compense en toi, je sais que tu es un très bon joueur. Et moi, c'est ça que je recherchais un petit peu avant de venir ici. Au standard, tu es sous-contrage chacun, là ? J'ai signé deux plus d'enfants. J'ai deux années, j'ai encore deux années en bonus. Tu arrives de là-bas avec soif de temps de jeu un petit peu, c'est ça l'idée ? Au standard ? Oui, tu arrives du standard avec soif de temps de jeu ? Oui, déjà, comme je vous ai dit, c'est d'avoir un peu plus de temps de jeu. Et même avant ça, c'était une chaleur humaine. Après, voilà, déjà reprendre confiance en moi, déjà pour moi c'est le principal. Après, petit à petit, je vais reprendre confiance en moi et je pense que ça va aller mieux sur le terrain. Je pense déjà petit à petit, je commence à le démontrer. Déjà, je travaille tous les jours à l'entraînement à fond. Après, il n'y a pas de magie, ça monte sur le terrain. Tu es arrivé en cours de préparation ? Tu avais pu suivre une préparation avec le standard ? Moi, j'ai suivi une préparation avec le standard, pas avec l'équipe première. J'ai fait avec l'équipe B, mais moi, la préparation qu'il y a avec l'équipe B est à peu préparée qu'avec l'équipe A. Donc, j'ai suivi une préparation. Après, c'est vrai qu'ici avec le préparateur physique, Pierre, qui est un très bon préparateur physique, qui a réussi à finir le boulot, on en a discuté ensemble. Pareil, on a eu une discussion, je lui ai dit que j'avais fait ça, il y avait des trucs que je n'avais pas fait. C'est vrai que j'avais un petit peu de retard sur ceux qui étaient déjà là avant moi. Mais honnêtement, on en a discuté et il m'a bien pris en charge. Je suis vraiment content et je le remercie encore. Ça, c'est l'étape 1, se mettre au niveau physiquement. Oui. Aujourd'hui, comment tu te sens bien ? Aujourd'hui, je ne vais pas dire à 100% au top de ma forme, mais j'y suis presque. Après, je ne vais pas mentir, ça fait pendant un an que je n'ai pas joué au standard. Je n'ai eu pas beaucoup de temps de jeu, j'ai eu que 60 minutes sur un an. Pour un joueur de football, c'est très peu. Petit à petit, je retrouve mon niveau et je suis vraiment content. La roulette dans la surface adverse à Amiens, c'est un bon signe de confiance ? C'est un bon signe de confiance, oui. Après, le coach, les joueurs, tout le monde savent de quoi je suis capable. Ils m'ont dit, le coach aussi, juste avant que je fasse cet accent. Il m'avait dit, 2-3 minutes avant, il m'avait dit, prends le ballon, on va dribbler, c'est un plaisir. Après, je n'ai pas réfléchi, j'ai pris le ballon, j'ai fait comme je savais faire, comme d'habitude. J'ai pris le ballon, j'ai tenté et voilà, c'est passé. Didier parlait de notion de groupe qui était importante pour lui et du fait aussi qu'il faisait des changements. Mais pour lui, ça ne témoignait pas du fait qu'il sacrifiait un match. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai fait cette combinaison, cette composition pour gagner aussi. Ça se ressent ça, cette confiance dans le collectif de Didier ? Ça se ressent je pense depuis le début de la saison, depuis tous les résultats qu'on a depuis le début de la saison. On est tous ensemble, je parle sur le terrain, je parle surtout en dehors. Aussi que quand quelqu'un a besoin d'un service ou quoi en dehors du terrain, il y a tout le monde qui reprend présent. Je sais que moi quand j'avais besoin de 3 trucs en dehors du terrain quand je venais d'arriver, il y avait tout le monde qui était présent, qui m'aidait déjà à visiter la ville. On faisait un tour, il me montrait quelques endroits, tout ça que je ne connaissais pas du tout. Et honnêtement, ça se ressent sur le terrain, on est tous ensemble. On ne se lâche pas, on s'encourage et ça se ressent sur les résultats. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part regarder les résultats. Il y a le jeu aussi. Le jeu aussi. Il disait que c'était sa plus belle première mi-temps depuis qu'il était arrivé. Oui, sa plus belle première mi-temps. Après il y a beaucoup de matchs aussi, on a fait des beaux matchs, des belles premières mi-temps. Après voilà, comme je l'ai dit, on s'entend tous, même s'il y aurait des changements du coach ou pas. En tout cas, on est tous ensemble, on s'entend tous très très bien et c'est le principal. Au niveau de ton profil, on t'a vu jouer avec 130, tu as vu jouer des fois aussi sous l'attaquant de pointe. Tu es polyvalent, comment tu te définis toi ? Moi, je suis un joueur polyvalent, oui. Je sais que quand j'étais à Nice avec le coach Vira, il m'utilisait en 8. Quand j'étais à Oxa avec le coach Furlan, j'ai joué à droite. J'ai déjà joué à gauche, j'ai déjà joué tous les postes. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je m'adapte. Honnêtement, il n'y a pas trop de préférence. Moi, je m'adapte où le coach me met. Honnêtement, je suis à l'aise de partout. Plutôt à vocation offensée quand même ? Oui, offensif, pas défenseur central. Quand tu étais 6 avec Furlan, c'était plutôt défensif ? Non, avec le coach Vira, on jouait un 6 de 8. D'accord. Comment tu juges ton début de saison à titre perso ? Moi, mon début de saison à titre perso, je le juge honnêtement. Je me donne une note positive parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un an sans jouer au football, en dehors du football, j'ai pris un coup au moral. C'est vrai que ça m'a fait mal. Après, j'ai su me relève avec l'aide de ma famille, de ma femme, tout ça. C'est vrai que ça m'a vraiment fait très, très mal. Et voilà, petit à petit, après, comme je l'ai dit, je recherchais un projet avec de la chaleur humaine. C'est ce que le POFC m'a attendu. Les discussions, les discours, tout ça m'ont vraiment attaché. Ça m'a vraiment fait plaisir. Moi, je le note bien parce que je pense que des personnes comme moi, je pense qu'on aurait dû lâcher depuis très longtemps. Je n'ai pas lâché. Je me suis accroché. Je suis content. Je suis vraiment très content. Tu as deux titularisations, il me semble, depuis le début de saison. Didier Tholo vient de nous dire que le mot remplaçant, c'est un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire, qu'il n'utilise jamais. C'est important pour vous de sentir qu'on n'est pas remplaçant. Vous êtes le mec qui finit, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Le coach, il nous le dit tous les jours, même avant les matchs. Il nous le dit. Moi, remplaçant, il n'y a pas. Les remplaçants, ils peuvent rentrer. C'est peut-être eux qui vont donner la victoire, comme on l'a vu Dibril ce week-end. Donc, le mot remplaçant, pour lui, c'est vrai qu'il ne le prononce pas. Honnêtement, depuis que je suis là, je n'ai pas entendu dire ça. Et même pour nous, c'est touchant quand on est sur le banc. On le sait et qu'il dit remplaçant, pour moi, ça compte pas. C'est vrai que c'est touchant. Et voilà, il faut rentrer et on n'a plus qu'à faire le taf. Et Dibril l'a démontré ce week-end que remplaçant, ça n'existait pas. Et Dibril, il y a aussi Samuel ? Samuel Condigion, avec Evans aussi, qui lui fait la passe. C'est ça, c'est ça, oui. Comme il a dit le coach, le mot remplaçant, pour nous, on n'entend pas. On n'entend pas du tout. Donc, de toute façon, ça se voit quand on rentre. Par exemple, moi je rentre ou Dibril, tout le monde rentre. Ça ne se voit pas du tout. On est tous décisifs et on est tous contents l'un pour l'autre. Comme celui qui commence, comme celui qui finit. On est tous contents. Comme, par exemple, Romain Romand, qui est titulaire depuis le début de la saison. Il est venu me parler quand je suis titulaire. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit, tu fais le taf, fais ce que tu as à faire. Fais comme d'habitude. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de remplaçant et de titulaire. Un mot sur ton passage qui est encore en cours puisque tu es prêté au standard. Quelle était un petit peu l'idée tout d'abord de ton avis là-bas ? D'arriver au standard, de Nice au standard ? Quand tu es allé au standard, quelle était la motivation ? Ma motivation, c'était de jouer. Parce qu'à Nice, j'ai eu une discussion avec le code Vera. J'ai eu une discussion avec le directeur sportif de Nice, M. Fournier. On a eu des discussions. Bon, là, ce n'était pas ce que je recherchais. Moi, ce que je recherchais, c'était d'avoir un peu plus de temps de jeu. J'en ai parlé avec le code Vera. Il a dit qu'il allait m'en laisser, mais pas tellement. Donc voilà, je suis arrivé au standard pour avoir plus de temps de jeu. Pour jouer, pour me montrer. Et voilà, pour montrer de quoi j'étais capable. Tout simplement. Et donc après, il y a une forme d'incompréhension quand on se retrouve justement en temps de jeu. C'est peut-être ce qui est le plus dur encaissé de ne pas comprendre ? Il y a eu des changements après dans le club. Il y a eu des changements au départ du coach, tout ça. Et après, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas jouer. Alors que pour moi, j'étais pour aller là-bas dans le but de jouer. Et au final, de ne pas jouer. Donc c'est vrai que pour moi, je prends un coup derrière la tête. Ça fait très très mal. C'est la première fois dans ta carrière que tu as retrouvé dans cette situation ? C'est ça, la première fois. Ça m'a fait très mal. Je ne savais pas comment la gérer. Donc je me posais mille et mille questions. Je me disais que c'était moi. Peut-être qu'il n'y avait pas de niveau, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de plus ? Alors que je faisais ce qu'il fallait. Donc honnêtement, je ne la souhaite à personne cette situation. Parce qu'on est un petit peu dans la réflexion, dans le doute. J'ai déjà pensé à arrêter le foot plusieurs fois. Mais bon après, c'est vrai que je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. J'ai continué à travailler, à bosser. Et au final, je suis content aujourd'hui.